Nous avons eu des échanges très enrichissants avec Monsieur le Directeur sur des sujets de coopération avec le Tchad. En particulier, nous avons eu l'occasion d'exprimer à Son Excellence Monsieur le Directeur le remerciement du Tchad, du gouvernement du Tchad, par rapport à la coopération qui porte du fruit au Tchad, en particulier sur les initiatives du FERS qui aujourd'hui permettent au Tchad de renforcer son cadre juridique à travers l'élaboration d'une loi d'orientation agro-silvopastorale, mais aussi qui permet de renforcer le dialogue entre tous les acteurs en ce qui concerne le développement rural. Nous avons eu aussi l'occasion de faire du plaidoyer auprès de Son Excellence Monsieur le Directeur, afin qu'il y ait plus d'appui pour le Tchad qui, dans un contexte de conjoncture économique difficile à cause de la chute du pétrole, a besoin de plus d'accompagnement, afin de renforcer ses ressources pour pouvoir sortir de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons eu l'occasion aussi de solliciter un appui technique à la fidélisation de tous les processus en cours, notamment améliorer aussi davantage cette loi sur l'orientation agro-silvopastorale, afin de tenir compte des droits du producteur qui sont dans un contexte de fragilité, soit économique, mais aussi de vulnérabilité liée au contexte environnemental en dégradation, en ce qui concerne les écosystèmes. Nous avons aussi parlé du lac Tchad, qui est une ressource régionale et qui demande une attention particulière. Et nous avons exprimé à l'occasion notre volonté de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs concernés au niveau du Tchad s'approprient cette préoccupation et fassent en sorte que cela soit inscrit sur les agendas en ce qui concerne le plan national d'investissement du secteur du développement rural. La coopération entre le Tchad et la FAO, elle se porte bien, en ce sens que grâce à cette coopération, le Tchad peut renforcer les capacités de résilience des populations les plus vulnérables, mais aussi répondre à un défi d'intervention d'urgence, parce que le Tchad aujourd'hui abrite au moins 700 000 personnes réfugiées venant de la Centrafrique, de la Libye et du Soudan. Et donc cette coopération permet au Tchad de faire face à ces difficultés. Non seulement cela, mais aussi dans l'accompagnement à l'élaboration des politiques. Actuellement, la FAO est au premier plan en ce qui concerne les appuis techniques pour pouvoir renforcer les capacités et la gouvernance au niveau du secteur du développement rural. Merci.